Quels sont les ressorts cachés de la réussite de ceux qu'on admire ? À sa propre gloire et à ce qu'on disait de lui. Mais certainement, la propagande ou la fabrication n'expliquent pas grand-chose de la gloire qui s'est abattue ou qui a emporté plutôt Napoléon, Bonaparte, à l'époque de la campagne d'Italie, donc au tout début de sa carrière. Ce surgissement d'un héros moderne, mais d'un héros qui rappelait ceux de l'Antiquité, et en particulier, bien sûr, Alexandre le Grand et son épopée, ce héros est né dans un contexte très peu favorable aux héros, puisque le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, les avait détestés. Aux héros, le siècle des Lumières préférait les gens utiles, ceux qui laissaient des découvertes, des inventions techniques, une vie philanthropique, bref, qui avaient œuvré en faveur de l'humanité, plutôt que ce qu'on appelait les héros dont le prototype, à l'époque, était le Grand Condé, souvent des militaires, des conquérants, ceux dont on disait qu'ils étaient avant tout des ravageurs, épris de leur propre gloire, plutôt que du bonheur de l'humanité. Alors le XVIIIe siècle avait voué le héros aux gémonies et encensé le Grand Homme. Lorsque la Révolution française éclate, elle est au départ du côté du siècle des Lumières. Elle ne veut pas de héros. D'ailleurs, pour les révolutionnaires, il n'y a qu'un seul héros, il est collectif, il a des millions de têtes, il n'a pas de nom, on ne peut pas le reconnaître, c'est le peuple. Et les révolutionnaires avaient même voulu matérialiser cette croyance, cette idée, en plaçant au centre de l'Assemblée nationale un fauteuil vide, et qui devait le rester, et qui matérialisait la souveraineté du peuple et de lui seul. Le problème, c'est que la Révolution est par nature héroïque, parce qu'il faut des gens qui se dévouent, qui se soulèvent, qui se sacrifient le cas échéant, et ceux-là sont des héros. Si bien que les mêmes qui ne voulaient plus voir de héros, qui ne voulaient plus de têtes, qui dépassent, en même temps passent leur temps à encenser des héros, à les tirer de la foule, mais ensuite à les précipiter plus bas que terre. Et ainsi, tous les grands acteurs de la Révolution vont être célébrés comme des héros d'un genre nouveau, dévoués à la cause du peuple, et quelques mois après avoir été célébrés, ils vont être abattus par le peuple qui les avait adulés. Ça sera le cas de Mirabeau, ça sera le cas de Lafayette, ça sera le cas de Robespierre, de Danton, de Marat. Tous avaient été glorifiés, tous niaient eux-mêmes être des héros, mais au fond d'eux-mêmes savaient très bien que leur carrière était tout à fait héroïque, ce qu'ils finissaient par payer de leur vie. Lorsque la terreur s'effondre, s'en est fini de ces héros politiques, parce que l'héroïsme au début de la Révolution, il est politique. L'héroïsme, c'est de changer le monde, c'est d'inventer un monde nouveau. Après les révélations sur les réalités de la terreur, sur les crimes qui ont été commis, plus personne ne peut croire que la politique est héroïque. Et c'est à cet instant précis que Bonaparte va surgir et sortir de l'anonymat, parce que l'héroïsme qui avait investi le monde politique va désormais investir le monde de la guerre. Et retrouver au fond des héros classiques, des héros de toujours, les combattants et les guerriers. Et c'est Bonaparte qui va rafler la mise, si on peut dire, parce qu'après tout, il n'est pas le seul général de la Révolution lorsqu'il entre en Italie en 1796. Il n'est même pas le plus connu, loin de là, et il n'est pas celui qui a les plus brillants états de service. Personne ne le connaît. Il est d'ailleurs considéré dans l'armée comme un parvenu, comme un protégé du gouvernement, qui a obtenu son poste à ce titre. Mais néanmoins, c'est lui qui, en quelques semaines, va s'imposer. Alors bien sûr, la cause est évidente. Ce sont les victoires époustouflantes qu'il remporte à partir de Lodi et jusqu'à Arcole et Rivoli, surtout, au-delà, donc en 96-97, et qu'il l'impose à l'attention de l'opinion. Non que ces victoires soient plus décisives que celles des autres, mais ces victoires sont éclatantes. Et c'est en ce sens que, très vite, l'assimilation va se faire entre ce petit général inconnu et les grands capitaines de guerre des siècles passés. Et puis, il y a autre chose. C'est que, dans sa personne, vont se concilier des aspirations tout à fait contradictoires qui sont celles des Français vers 1795, pendant les années du Directoire. D'abord, la révolution, l'esprit de la révolution, continue de vivre dans sa personne. D'abord parce qu'il est jeune. Et la révolution a été l'affaire de la jeunesse, d'hommes jeunes qui étaient prêts à tout et qui étaient prêts à se tuer avec une énergie qui n'appartient qu'à la jeunesse. Alors, il perpétue ce mythe de la jeunesse éternelle de la révolution dans le cadre d'une révolution qui a vieilli très vite et très mal. Autour de lui, tous les politiciens ont l'air de vieillards, rescapés de multiples aventures et qui n'ont plus qu'une envie, c'est de se reposer au milieu de l'argent qu'ils ont réussi à mettre de côté pendant les troubles politiques. Lui, il est jeune. Il est jeune et en plus, il est volontaire. Or, le volontarisme a été l'autre pilier de la révolution. C'est-à-dire cette idée qu'on peut tout changer si on s'en donne les moyens. Et Bonaparte en Italie change tout. Il crée des États, il en supprime d'autres, il rédige des constitutions, des lois, etc. Il illustre encore l'esprit même de la révolution alors que celui-ci est mort sur le sol français. Mais en même temps, cet homme qui porte en lui l'esprit de la révolution porte en lui aussi l'esprit de l'après-révolution. Parce que Bonaparte, qui a été jacobin, qui a participé à des épisodes de guerre civile, à Toulon un peu, le 13 Vendémière surtout, eh bien ce même personnage va incarner désormais la révolution sans la terreur. Lodi, Arcole et Rivoli effacent son passé jacobin. Il est désormais un général qui défend la nation contre ses ennemis de l'extérieur. Il n'est pas un général de guerre civile. Beaucoup d'autres de ses collègues à l'époque ne réussiront pas à faire oublier qu'ils ont combattu en Vendée. Lui, par chance, a refusé un commandement en Vendée. Donc il n'est pas un général de guerre civile. Il commence à incarner cet esprit de la fusion dont il fera une politique une fois arrivé au pouvoir. Et tout ça fait que la gloire s'attache à ses pas. Il devient le héros de la révolution finissante. Et il faut faire ici une petite place à l'Égypte parce que la campagne d'Égypte qui suit celle de l'Italie le voit, voit ce héros, entrer directement de son vivant dans la légende. Si bien que lorsqu'il revient d'Égypte, on peut dire qu'il est roi bien avant de cindre la couronne impériale. Ça lui donne une légitimité et une autorité extraordinairement fortes. Le problème de ce type de légitimité, c'est qu'il est en même temps très fragile. Parce qu'après tout, le héros n'existe que dans le regard de ceux qui le contemplent et qui l'adorent. Il suffit qu'ils retirent leur admiration et le héros disparaît. C'est ce qui se passera à partir de 1813 avec l'écroulement de l'Empire, où cette légitimité qui tenait sur les miracles répétés et sur les victoires renouvelées va se défaire. En même temps, on peut se demander s'il n'a jamais cessé d'être un héros aux yeux des Français de cette époque, parce qu'il suffira de quelques années pour que le vaincu de 1814 et 1815 redevienne le Napoléon que les Français avaient admiré depuis la campagne d'Italie de 1796. Alors, on dit à juste titre que le mémorial de Sainte-Hélène de Lascazes a joué un rôle décisif à cet égard, et c'est vrai, mais peut-être tout simplement est-ce la paix, la paix durable qui règne depuis 1815, qui ramène le souvenir de Napoléon et la gloire de Napoléon, parce que désormais les Français peuvent d'autant plus l'admirer qu'ils n'ont plus la crainte de revivre les événements difficilement vécus des années 1810, 1812, 1813. Et Châteaubriand fera le constat un peu désabusé dans ses Mémoires d'Outre-Tombe que si Napoléon avait manqué le monde de son vivant, et bien désormais il le possédait une fois mort. Et il est vrai qu'il l'a possédé pendant longtemps, pendant au moins tout le XIXe siècle, et un récent sondage nous dit qu'aujourd'hui encore, 74% des Français admirent le personnage de l'Empereur. Sous-titrage Société Radio-Canada